Aujourd'hui, je voudrais dire « je t'aime » pour Maxence. C'est mon amour, oui. Aujourd'hui, je voudrais dire « je t'aime » à Elodie, c'est ma meilleure amie. Elle est là pour moi depuis un an, même plus, deux ans. Et donc vraiment, avec elle, je fais les 400 coups et je l'adore. C'est ma meilleure amie, c'est ma chérie. Alors, je voudrais dire « je t'aime » à mon père, celui qui a toujours été là pour moi. Et voilà, j'embrasse de tout mon cœur et il me manque et voilà. Aujourd'hui, je voudrais dire « je t'aime » à mes trois grands frères parce qu'ils ont toujours été là pour moi depuis petite. Ils me protègent, je les embrasse. Aujourd'hui, je voudrais dire « je t'aime » à mon épouse. Après 55 ans de mariage, c'est l'occasion, l'opportunité de le dire. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'être toujours présente, toujours plus nombreux à notre rendez-vous. Bienvenue dans « je t'aime », etc. Et vous le savez, je commence avec mon mot du jour. Merci beaucoup, Lisa. Ah oui, à l'endroit, c'est singe, aujourd'hui. Vous connaissez sûrement la sagesse des trois singes. C'est une croyance bouddhiste qui remonte à la nuit des temps. Il y a le singe qui ne voit pas. Il y a le singe qui n'entend pas. Il y a le singe qui ne parle pas. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un quatrième singe. Et ce quatrième singe, il fait des choses incroyables. Par exemple, il vole de branche en branche en utilisant une certaine partie de son corps que je ne citerai pas. Voilà. Maintenant, vous savez tout. En revanche, notre invité du jour est une personne qui, elle, on arrête la musique, connaît très bien les singes. Et surtout, les gibbons d'Indonésie. Ça fait plus de 20 ans que Shani se bat pour protéger cette espèce fascinante. Et il va nous raconter son histoire sur ce plateau dans un instant. Et puis, c'est un acteur français qui s'exporte très bien aux Etats-Unis. Oui, Tomer Sisley est avec nous aujourd'hui dans « Je t'aime », etc. C'est parti. Salut, Tomer. Bienvenue. Bonjour, Shani. Bienvenue. Salut, 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 salut. Oh là là. Mon petit singe. Bienvenue dans « Je t'aime », etc. Je vous présente qui est autour de vous ? André Manoukian. Bonjour. Caroline Diamant. Notre psychologue Caroline Bay et notre sexologue Alexandra Yves. Vous êtes hyper bien entourée aujourd'hui. Tout le monde va bien ? Oui, tout le monde va bien. Vous savez de quoi parle cette émission, normalement ? D'amour. Et de sexualité. Alors, pour vous mettre dans le bar, je vais appuyer tout de suite. Je lance une question ? Oui. Allez, on y va. C'est bien, c'est que ça se lance. Je ne sais pas, elles sont très sages, les questions, en ce moment. Ah, quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez donnée ? Ah, donnée et non reçue. Ok. Je suis mariée. Ça va, la tête ? Ouais, ouais. Ok, ça marche. D'accord. Et vous êtes en train de réfléchir ? Moi, j'ai l'élément 06 à Caroline Diamant. Super belle preuve d'amour. Et vous ? Ah, il réfléchit quand même. Non, moi, c'est d'avoir fait de ma famille une priorité. Bon, ben, on arrête l'émission. Et on s'accélère. Et on arrête l'émission. Au revoir, merci de nous avoir suivis. Tout a été dit en une phrase. Bon, bienvenue, en tout cas. C'est joli. Alors, je vais vous présenter et vous représenter à ceux qui nous regardent. Vous, à 45 ans, Tomer, vous êtes plus que jamais l'un des acteurs les plus bankables du cinéma français, je crois, à l'heure actuelle. On se souvient tous, évidemment, de votre performance. Vous savez, dans l'Argo Winch, le rôle, d'ailleurs, qui lui a valu, et tout le monde dit oui dans le public, le rôle qui lui a valu une reconnaissance internationale en jouant, notamment, à côté de qui, de quoi. Je rentre sonner. Là, il n'est pas déphasé, là. Je sens qu'il m'a reconnu. Elle est là ! Elle a morflé, mais elle est là. Elle a morflé, d'ailleurs. Depuis deux saisons, Tomer Sisley cartonne dans la série Balthazar, dans le rôle, évidemment, du médecin légiste le plus charismatique du PAF. Le dernier épisode, il a été vu par près de 7 millions de personnes. C'est pour vous dire un peu la popularité de Tomer. Alors, rien d'étonnant, donc, c'est pour ça que je vous le représente aujourd'hui, qu'il soit à l'affiche d'une série événements. Vous en avez certainement entendu parler, vu que ça fait, on peut dire, un bruit mondial en ce moment. Oui. Hébergé sur Netflix, ça s'appelle Messia. Et vous y incarnez Avrim, bien sûr. Vous y incarnez Avrim, un agent du Shin Bet israélien qui va croiser à plusieurs reprises la route d'un nouveau supposé messie, qui a d'ailleurs presque tapé dans l'œil de Caroline Diamant. Pas presque. Je me suis converti, je ne sais pas quoi, mais je me suis converti. Ah oui, t'as craqué ? On aime bien. Bon, après, on sait qu'on n'est pas dans la course, mais on peut apprécier avec les yeux, en tout cas. Pourquoi pas ? Non, mais c'est chouette de venir nous rendre visite parce que la série a été lancée il y a quelques jours. Je sais que c'est déjà un tonnerre de succès. Et vous prenez le temps de venir nous voir et ça nous fait hyper plaisir. Eh bien, moi aussi, ça me fait super plaisir. Vraiment. Voilà. On t'en est là. Alors, Thomas, je vous présente votre voisin qui fait l'actualité. Je vous présente Shani. Shani, il y a 20 ans, vous décidez de consacrer votre vie à la protection des singes gibbons qui sont menacés par la chasse et la déforestation en Indonésie. Et aujourd'hui, vous et votre association Kalawet, vous avez sauvé des centaines d'animaux, des singes, des ours, des rapaces, des panthères, des crocodiles, parfois au péril de sa vie, de ce jeune homme que vous voyez là. Et surtout, ce jeune homme a racheté plus de 1000 hectares de forêt au nez et à la barbe des grands industriels de l'huile de palme pour conserver justement un havre de paix pour tous ces animaux. Vous nous avez impressionné à la rédaction. On avait envie de parler de vous. Tout commence dans le sud de la France à Fréjus, passionné par le monde des singes depuis votre plus jeune âge. Il passe en fait tous ces mercredis, ou ça, peut-être que Thomas c'était au cinéma, lui c'est dans un zoo, quoi qu'il advienne. Et il est assis devant un endroit particulier, devant la cage des gibbons. Vous les observez, vous prenez des notes. Pourquoi la cage des gibbons ? Avec mes yeux d'enfant, j'ai toujours été passionné par les singes. Mais il y en a un parmi tous ces singes que je voyais en captivité qui me paraissaient encore plus tristes que les autres. C'était le gibbon. Particulièrement parce qu'il était toujours tout seul. On jouait toujours tout seul dans ses cages. En fait, j'ai appris ensuite qu'ils étaient monogames, fidèles, que les parcs avaient du mal à former des couples. Mais moi, avec mes yeux d'enfant, pour essayer de les aider, il fallait les comprendre. Il fallait passer du temps avec eux déjà. Il fallait passer du temps à les observer pour les comprendre. Au collège, vous n'étiez pas très populaire, on peut le dire. Oui, parce que les copains allaient jouer au foot, moi j'allais avec les singes automatiquement. Un de ces fameux mercredis, il est donc au zoo, vous broyez du noir. Vous n'êtes pas très bien ce jour-là, vous n'êtes pas très heureux. C'est l'hiver, il fait froid. Il n'y a personne dans les allées du zoo. Même les gibbons, ils se sont réfugiés dans leur petite cabane chauffée. Il n'y a rien à voir. Et puis, vous vous asseyez par terre, le dos comme ça, contre la cage. Et puis là, il y a une petite main qui se tend et qui vous attrape votre main. Qui prend ma main. C'est qui ? C'est une petite femelle qui s'appelle Ouachot. À ce moment-là, moi j'avais besoin que quelqu'un me prenne la main. Parce que ça n'allait pas. J'étais un gamin qui n'avait pas beaucoup de copains, solitaire. Et là, je me suis dit, je lui ai dit, je lui ai fait une promesse. Que je ferais tout pour l'aider elle et aider ses congénères. Et encore aujourd'hui, maintenant j'ai 40 ans, quand je suis en Indonésie et que je sauve ces animaux et que les temps sont durs, évidemment je pense à ma promesse surtout. Il décide après cette promesse ? Oui. Mais c'est le cas souvent quand on ne va pas très bien. C'est-à-dire qu'on cherche à donner un sens à sa vie. Ou en tout cas, on en cherche le sens. À ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est une rencontre comme ça, qui provoque le déclic et qui va vous guider tout au long d'une vie. Parce qu'on va être fidèle aux promesses qu'on se fait quand on est très jeune et surtout dans les moments où on se sent un peu déprimé. Ce qui est arrivé apparemment à André Manoukia. Je n'ai fait aucune promesse. J'ai été très claire. Il n'y aura pas de lendemain. Oui, ça c'est vrai. Chani, en tout cas, vous faites cette promesse de protéger les gibbons. Et à 16 ans, vous publiez votre premier livre. C'est un journaliste qui va vous donner la parole. Et vous lui expliquez que votre objectif, c'est d'aller porter secours aux gibbons dans leur milieu naturel, en Indonésie. On écoute. On a retrouvé l'image. Mon avenir, je le vois en forêt, en Algérie du Sud-Est, avec les gibbons à ma blanche et étudier ces singes en liberté. La liberté, la protection dans leur milieu naturel, les mots-clés de ce jeune passionné. Cet été, bac en poche, c'est à Borneo que Julien devrait passer les vacances les plus studieuses de sa prometteuse carrière de primatologue. Pardon, on ne vous a pas prévenu, mais oui, on avait retrouvé l'image. Moi, j'adorais votre quitte de cheveux. Elle était super. Parce que vous avez toutes fait ça. Mais c'est super. Vous avez fait des études en rapport avec ça ? Non, mais en fait, je suis parti très tôt. Je suis parti à 18 ans. Donc, moi, j'ai passé 5 ans dans les parcs à les observer. J'ai publié un bouquin dans des démarches très prétentieuses. Je vais apprendre aux gens dans les parcs zoologiques à s'occuper des gibbons. Mais pour moi, c'est évidemment qu'une étape, la captivité. Je vais partir sauver les vrais gibbons, les sauvages. Et là, c'est parti. Donc, c'est l'expérience. Et voilà. Et c'est cette interview, Tomer, qu'on le voit tout jeune, comme ça. C'est libre, il est bien dans ses grottes. Sauf que qui voit l'interview ? Muriel Robin. Et c'est Muriel Robin qui vous appelle ? Elle appelle mon éditeur. Je rentre du lycée à l'époque. Le téléphone sonne. Muriel Robin. Alors, bien sûr, je n'y crois pas. Et elle me dit, si, si, c'est bien moi. Et j'ai vu quelque chose sur toi. Tu veux partir sauver les gibbons ? Eh bien, tu pars, je vais t'aider. Et je serai toujours là. Et c'est Muriel Robin qui a financé le premier voyage vers la Thaïlande suite à cette petite interview que vous avez vue. Et pour la première fois, Chani va pouvoir observer les gibbons dans un milieu naturel et non pas dans un zoo. Et au passage, vous héritez de votre surnom, Chani, qui veut dire gibbon en Thaï. Voilà l'explication. Dans l'avion, pour rentrer à Paris, vous découvrez un reportage sur une immense catastrophe écologique. La culture d'huile de palme en Indonésie, c'est 2 millions d'hectares de forêts qui sont déjà partis en fumée. C'est ça ? Bien plus. Bien plus, maintenant. Rien que sur Borneo, on a perdu aujourd'hui 70% de la forêt. Donc, on est sur de plusieurs dizaines de millions d'hectares. L'huile de palme, juste pour préciser, par exemple, elle peut se retrouver tout simplement dans vos voitures ? Voilà. Aujourd'hui, le plus gros problème... Non, parce que souvent, on dit dans une pâte à tartiner, c'est lèbre. Exactement. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est les biocarburants qui n'ont rien de bio. Et surtout, c'est complètement antidémocratique. Parce que même si vous essayez de boycotter l'huile de palme pour justement ne pas cautionner ça, quand vous allez à la pompe, vous êtes obligés de mettre de l'huile de palme dans votre moteur. Parce qu'on m'a toujours fait culpabiliser parce que je bouffais du temps et mal. Et c'est bien d'arrêter aussi, quand même. C'est bien aussi d'arrêter. Symboliquement, c'est bien. J'ai arrêté. En mai 98, Shani a 18 ans et vous vous installez à Jakarta. Allez, hop. Premier constat en Indonésie, les singes, en fait, ils sont capturés vivants pour être des jouets vivants. C'est ça, c'est des jouets vivants. Et à Jakarta, pourquoi ? Il n'y a pas de gibons à Jakarta dans la nature. Parce qu'évidemment, c'est une grande ville. Mais je dois négocier des autorisations avec le gouvernement indonésien. J'arrive à 18 ans avec mon petit dossier. Donc, on ne me prend pas forcément au sérieux. Donc, ça a été très long. Mais au final, je suis quand même arrivé à avoir ces autorisations qui consistaient à essayer de récupérer ces animaux pour leur donner une deuxième chance. Alors, ça, ce n'est pas un gibon, c'est un petit macaque, mais tous les primates subissent le même sort. C'est la même histoire, voilà. Aujourd'hui, le profil du braconnier, c'est souvent aussi l'ouvrier de la compagnie d'Île-de-Palme qui, au moment où il déforeste pour planter du palmier, se retrouve avec une petite poche de forêt où tous les animaux essaient de survivre et ils tuent tous les adultes pour récupérer les bébés, pour les vendre comme jouets vivants. Sauf que les temps sont durs. Les premiers temps, en tout cas, dans vos combats, est dur. À l'époque, les gibons, tout le monde s'en moque, tout le monde s'en fout. Et vous, vous vous retrouvez sans argent. Vous vivez dans un bidonville à Jakarta. Vous êtes hébergé par la famille Mouchtar et Asset, dans une petite baraque de 12 mètres carrés. Et pour survivre, qu'est-ce qu'il fait, Shani ? Il fait la circulation dans les bouchons de Jakarta. En fait, les enfants de la famille faisaient comme ça la circulation parce que la police n'est pas présente dans ces carrefours. Et comme j'étais un blanc au milieu de tout ça, les gens s'arrêtaient et donnaient des pourbois beaucoup plus importants. Et donc, ça a profité à tout le monde. Donc, ils me mettaient comme ça devant pour qu'elles soient bien visibles. Et ça les aidait à vivre. Voilà, à vivre. Parallèlement, en effet, vous parvenez à signer enfin un accord avec le gouvernement pour créer un programme de conservation des gibons. C'est le premier au monde, Kalawet, qui signifie gibon en dialecte indonésien. Et au début, en effet, on vous appelle pour récupérer des singes détenus illégalement envoyés chez des particuliers. Mais le petit français qui arrive, toc, 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 avec les flics, ça ne passe pas très bien. La population locale, elle ne vous aime pas trop quand même au début. En fait, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un dans les bidonvilles qui a un gibon, la police arrive en bonbon dans le torse pour récupérer l'animal. Mais par contre, quand c'est un policier qui a un gibon chez lui, on me dit, écoute, Chani, on ne peut pas le confisquer parce que voilà. Mais en attendant, il vous fallait le soutien de la population locale. Bien sûr, c'est essentiel. Alors, vous décidez de prendre la nationalité indonésienne. Et vous allez même jusqu'à vous convertir à l'islam. Ce qui veut dire circoncision. Effectivement, à 22 ans... Et ce n'est pas un détail, pardon. Moi, je vous assure qu'il réfléchirait de trois fois avant de se dire qu'à 22 ans... Mais vous avez certainement réfléchi de trois fois. Évidemment que j'ai réfléchi de trois fois. Je ne m'attendais pas à ce genre de détail, mais j'aurais dû méfier. Alors, on a une émission sur l'amour, la sexualité... Les photos. On n'a pas beaucoup de filtres ici. On n'est pas très gênés de parler de ça. Non, mais il n'y a pas besoin d'être gênés. Et puis, ça montre votre engagement. C'est moins gênant pour nous d'en parler que pour vous de le faire. Oui, c'est ça. Oui, non, après, ce n'est pas forcément dans une démarche religieuse. Non, c'est ce que j'explique. C'est plus dans une démarche d'acceptation, de me sentir indonésien, d'avoir encore plus de légitimité dans mon combat auprès des gens. Et en Indonésie, il faut savoir qu'on ne peut pas ne pas avoir de religion. C'est sur la carte d'identité. Vous êtes obligés d'avoir une religion. Il y a eu ce step-là et puis il y en a eu un d'autre pour faire passer vos messages. Vous allez même créer Calouette FM. Voilà. Calouette FM, c'est une station de radio pour les jeunes. Ben, très malin, il y avait des jingles toutes les heures qui parlent de la sauvegarde des gibbons. Et en quelques mois, ça devient la radio numéro un là-bas. Et tous les auditeurs se servent de cette radio pour alerter. Tiens, il y a un gibbon qui est enfermé dans telle maison ou il y a un autre qui a été vendu. Exactement. En quelques années, en fait, l'activité de Calouette explose. Sauf qu'on ne l'appelle même plus pour les jipons. On l'appelle pour les crocodiles, pour les panthères, pour les ours, pour les pitons. Il paraît que pour les panthères, vous les attrapez par la queue et vous leur sautez dessus. Non, ça c'est une panthère en particulier. Ah voilà, c'est une seule. C'est une panthère qui essaie d'attaquer une petite fille qui vivait dans une maison dans la forêt. A l'époque, on l'avait piégée pour le prendre une patte antérieure. Et ensuite, par derrière, on sort écartelé pour pouvoir lui injecter un anesthésiant. Donc effectivement, par la queue, puisqu'elle avait la patte antérieure prise dans un piège qu'on avait mis pour pouvoir la capturer sans lui faire mal. Mais effectivement, vous avez une déforestation massive. Donc les animaux n'ont plus de place. Donc du coup, les conflits auprès des populations. Et c'est pareil partout. Et en mer, c'est la même histoire. Ça ne se passe pas toujours bien. Il s'est fait mordre par un ours quand même. Quoi ? Bah oui. Personne ne se fait mordre par un ours. C'est pas ça que vous appelez la circoncision. Allez, allez, allez. Avec une anecdote extraordinaire. Parce que ça, ça veut dire que vous avez probablement une cicatrice quelque part. Oui, j'ai eu une cicatrice, mais elle n'est pas grande parce qu'il m'a simplement pris. C'est un croc qui a pris ici. C'est quoi ? En plus, ça s'est passé à Calaouette. Et l'ours, en fait, s'est échappé. Et j'avais tellement peur que l'ours aille chez les voisins, tout simplement. Que vous l'avez pris par la main ? La stratégie que j'ai employée, c'est la même que j'utilise avec les crocodiles. C'est-à-dire se sauter sur le crocodile et attraper la mâchoire. Sauf qu'avec les ours, ça marche moins bien. Oui, c'est ça. Mais c'était un bébé ours ? Non, c'est un ours malé. Donc, ils sont petits, ils font à peu près cette taille quand ils sont debout. C'est des animaux qui sont... Ça reste des ours. Vous êtes à l'aise avec les animaux sauvages ? Je me retrouve un petit peu dans ce que vous racontez. Ah, cool. Oui, oui. Je me suis battu avec un babouin, j'ai embrassé un crocodile sur le museau. Battu avec un babouin ? Oui, oui. Comment on peut se battre avec un babouin ? C'est discuté. J'étais dans un lodge et le babouin était rentré dans la chambre. J'avais vu un morceau de plastique dans lequel ma compagne de l'époque avait laissé ses bijoux. Il avait pensé que c'était de la nourriture. Il a pris le sac, il a voulu sortir et je me suis interposé. Et alors ? Eh bien, il m'a sauté dessus, je l'ai attrapé, on est tombé au sol. Ah oui ? Oui, il s'est chié dessus, littéralement. Il a fait caca sur place et puis il a réussi à s'échapper. On m'a expliqué après que j'étais idiot parce qu'il aurait pu me mordre. Ben oui. Action réaction, quoi ! Action réaction ! Moi, j'aurais laissé les bijoux avec une force. À partir de 2010, en fait, c'est là, ça nous intéresse aussi, c'est que vous commencez à racheter des forêts pour sauver ces écosystèmes. Évidemment, de la déforestation. Et le problème, c'est que la renommée de Kalawet, c'est pas du tout du goût de tout le monde. Et vous recevez régulièrement des menaces. Il y a des gens qui débarquent avec des armes, vous ne savez pas trop d'où ça vient. C'est arrivé, c'est vrai qu'il ne faut pas résumer les 22 ans d'Indonésie à ces menaces. Mais c'est vrai que dans ces 22 ans, il y a eu des épisodes des gens qui rentrent dans la maison avec un couteau, qui font asseoir ma femme sur le canapé en la menaçant parce qu'il me cherchait. Donc ça, c'est aussi des épisodes. Mais c'est aussi normal, je dirais que si on veut faire bouger les choses... Non, ce n'est pas normal, mais ce que je veux dire, dans le contexte indonésien, si on veut faire changer les choses et si on veut sauver des choses, on se fait obligatoirement des ennemis. L'ONG qui viendra, qui dit non, on est un copain avec tout le monde et on essaie de sauver la forêt en Indonésie, je vous dirais qu'ils ne font rien. Et vous avez peur, du coup ? Plus maintenant, parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Moi, c'est mon choix d'être parti en Indonésie pour mener ce combat-là. Ce n'est pas le choix de mes enfants. Aujourd'hui, on a fait le choix. Ça peut paraître étrange. Avant, on vivait dans une petite localité à Borneo. Aujourd'hui, on a fait le choix de vivre tout le temps en forêt. Donc on vit en autarcie dans la forêt. Et en fait, on est beaucoup plus en sécurité, parce qu'il y a Mégas aussi, il y a Calahouette, il y a le camp de Calahouette à côté. On n'est plus beaucoup plus en sécurité en forêt que dans la petite localité où tout le monde pouvait débarquer chez nous. Oui, tout le monde accès. Alors que là, on est dans la forêt, près du fleuve. Et c'est beaucoup plus facile. Mais la maison est gardée 24h24. Aujourd'hui, Calahouette, c'est quatre réserves naturelles. C'est 1042 hectares protégés que vous surveillez avec votre paramoteur. Là aussi, Tomer partage cette passion. Et Tomer aussi, il s'est sauté, volé, fait à peu près tout. Et Calahouette, c'est 80 employés. C'est des gardes, c'est des vétérinaires, c'est des soigneurs, c'est des centaines d'animaux sauvés. Et après, une période de réhabilitation de plusieurs mois, grâce à vous, grâce à cet endroit magique, ils retrouvent leur liberté dans leur habitat naturel. C'est évidemment magnifique. Pourquoi j'achète de la forêt pour la protéger ? Parce que c'est l'outil qu'utilisent les acteurs de la déforestation. Comment eux font-ils pour acquérir une... Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire... Je ne savais pas qu'on pouvait acheter de la forêt. Aujourd'hui, on n'a plus de temps pour sauver cette biodiversité. Donc il faut regarder comment font ceux qui la détruisent. Quels sont les outils qu'ils emploient pour utiliser les mêmes pour sauver. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Vous l'avez compris. Vous exhortez les pessimistes à se taire parce que vous dites qu'il ne faut surtout pas décourager les nouvelles générations. Et vous publiez un top 5 des bonnes nouvelles. Oui, sur ma chaîne YouTube. Un petit top 5 comme ça sur la biodiversité. Je crois que je n'ai jamais vu un journal des bonnes nouvelles. Peut-être que ce serait inventé. Par exemple, l'année dernière, un grand prédateur, le tigre, c'est l'animal qui est le plus menacé parce qu'il rentre en compétition directe avec les humains. Il n'y en a jamais eu autant en Inde ces dernières années. Le recensement fait en 2019, la hausse des tigres est exceptionnelle. Ils n'ont jamais vu ça depuis des décennies. Au Népal, elle a doublé la population de tigres. C'est des nouvelles. Je vais les enlever de ma liste de vacances. Non, mais c'est important parce que l'espoir, c'est aussi lié à ces bonnes nouvelles. Et si on vole l'espoir des jeunes générations, qui va se mobiliser pour essayer de sauver ce qui reste ? À force de faire seulement culpabiliser, ça ne fonctionne pas. Et vous analysez ça comment ? Le fait que la population des tigres est augmentée en Inde et au Népal. La protection de l'habitat et une meilleure patrouille de ces zones protégées. Les parcs nationaux où il y avait du braconnage pour les trafics, etc. Donc action concrète, si vous mettez des personnes concrètement sur place pour protéger les armes. Action concrète de qui ? Du gouvernement ou des ONG ? La collaboration entre gouvernement et ONG. D'accord, ok. Comme nous, quand on achète les terrains, ça ne suffit pas d'acheter les terrains. Une fois qu'on a acheté les terrains, il faut patrouiller. On a des patrouilles anti-braconnage. Moi, ce que je fais en paramoteur, c'est pour détecter des coupes. Parce que par voie aérienne, on voit très vite s'il y a un souci. Essayer d'anticiper sur les menaces alentours. Si on met ça en place, c'est beaucoup moins coûteux de sauver 1500 hectares de forêt avec des centaines. Par exemple, on essaie de sauver la 1500 hectares, il y a 100 orang-outans à l'intérieur. C'est bien moins coûteux de sauver et de protéger 1500 hectares que de s'occuper en captivité 900 euros l'hectare. Ah, de ces 100 orang-outans. Oui, sauver 100 orang-outans plus tous les autres animaux. Mais sur le long terme, si cette forêt devait être détruite et que les bébés étaient apportés à Calaouette et que je devais m'en occuper pour... Ça coûte beaucoup plus cher en effet que de passer 900 euros d'acheter un hectare. Voilà, c'est le bon sens. Avant de se quitter, il y a un petit message pour vous. Mon Chani, sache que je suis avec toi de tout cœur, toujours. Que ce que j'ai vécu avec toi en Adonésis, que tu m'as fait le bonheur de me faire partager, c'est dans mon cœur à jamais, c'est juste inoubliable. Et j'espère que les gens seront nombreux à écouter ton émission et que comprendront combien c'est important de t'aider, d'être avec toi sur tes projets pour sauvegarder la forêt, pour sauvegarder nos amis gibbons et pour aider notre planète. Je te souhaite évidemment d'être accompagnée le plus possible. Je te souhaite une bonne année parce qu'il est encore temps. Et je t'envoie toute mon amitié, tout mon amour. Je t'aime fort, Chani. Et je suis avec toi, tu sais que je serai toujours là. Je t'embrasse. C'est pissant, ne m'attendez pas à ça. Véronique qui est venue sur le terrain dans le cadre d'un documentaire, elle a passé du temps justement sur les différents sites de Calaouette. Et c'est important pour nous d'avoir des ambassadeurs comme ça, des gens qui rentrent en France. Vous pouvez inviter Tomer ? Tomer, vous diriez ? Moi, je veux venir faire du paramoteur. Concrètement, quand on est assis à Paris et qu'on reste ici à Paris et qu'on ne voyage pas, on vous aide comment ? Allez sur le site de Calaouette, donc à l-a-w-e-i-t.org. Vous aurez toutes les infos pour aussi bien adopter un petit gibbon et le suivre pendant son processus de réhabilitation que nous aider à acheter de la forêt, être propriétaire d'un hectare. Aujourd'hui, on a les moyens d'acheter environ 15 hectares par mois. Mais face à l'industrie de l'huile de palme, encore une fois, ils gèrent des dizaines de milliers d'hectares. Nous, on achète petit à petit, mais c'est mieux que rien. Donc, il faut essayer d'accélérer le mouvement pour sauver un maximum. L'adresse affiche sur votre écran. Je voudrais remercier infiniment, Chani, d'être venue nous voir. On met toutes les coordonnées de votre association Calaouette sur le site de l'émission. Bravo, Chani. Merci d'avoir pris le temps. Oh là là ! Et on ouvre le courrier du cœur de Caroline Diamant. Thomas, je ne sais pas ce que vous avez fait à une époque quand vous aviez des peines de cœur. Qui est-ce que vous appelez en disant ça ne va pas ? Ou alors il faut que je sorte, il faut que je m'aire la tête ? Je pleurais. J'ai appelé une fois, mais c'était pour un problème sexuel. Une ligne, vous avez appelé une ligne d'aide ? J'ai appelé... Doc Elifoul. Exactement. Ah, mais oui, bien sûr ! J'ai appelé Doc Elifoul. De la radio, mais oui. Est-ce que vous avez donné une bonne réponse, le doc ? Non. Vous vous souvenez du problème à l'époque ? Oui, je devais avoir 17 ans, je crois, et j'avais peur d'être éjaculateur précoce à l'époque. On en parle souvent. À cet âge-là, c'est presque logique. Puisqu'il faut apprendre à se maîtriser, mais il faut l'entendre. Et on ne le dit pas assez aux jeunes. Exactement. On essaie dans l'émission de le dire et de réconforter. Et vous, vous avez appelé pour avoir de l'aide. Eh bien, nous, il y en a plein qui nous écrivent. Et entre autres, à Caroline Diamant pour avoir des bons conseils. Qui vous a écrit ? C'est Aurélie, elle a 26 ans et voici ce qu'elle me dit. « Chère Caroline, je suis en couple depuis 3 ans avec un jeune homme de mon âge. Nous vivons ensemble depuis un an. Je sors beaucoup avec mes amis. J'ai pas mal d'activités en dehors du boulot. Je profite à fond. Mon copain, lui, est plutôt casanier. Il aime rester à la maison, jouer à la console. Quand je lui propose de sortir tous les deux, il me dit tout le temps qu'il aimerait qu'on reste tranquillement à la maison. Mais voilà, ça, je l'ai découvert qu'au moment où on a emménagé ensemble. Depuis, je me pose beaucoup de questions. J'ai l'impression d'avoir été trompée et en plus, c'est un mode de vie qui ne me correspond pas du tout. Pourtant, je l'aime énormément. Que faire ? Aurélie, je ne vais certainement pas vous dire de quitter votre fiancé. D'abord, quand vous dites qu'il vous a trompé, vous y allez beaucoup. C'est un peu fort. Voilà, il ne vous a pas dit qu'il était végétarien pour se taper des hamburgers après. Là, effectivement, on parlerait d'une vraie tromperie. Je ne peux pas croire que s'il aime à ce point pas sortir, en 3 ans de vie de couple, même si vous ne viviez pas ensemble, vous ne vous en soyez pas rendu compte. Peut-être que tout à coup, chacun chez soi, vous ne vous en rendiez pas compte. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, vous dites que la chose la plus importante, c'est que vous êtes amoureuse de lui. Alors, si vous êtes amoureuse de lui, il va falloir trouver un endroit virtuel ou physique pour vous retrouver. Vous aimez sortir ? Il faut continuer. Certainement pas moi qui vais vous dire d'arrêter. Il n'aime pas sortir ? Bon, il faut le remuer de temps en temps. Donc, il faut discuter avec lui. Il faut lui dire, voilà, et lui dire peut-être que ça met en danger. Vous avez votre relation. Attention, vous n'allez pas en faire un octambule qui va s'éclater tous les soirs jusqu'à 5h du bat. Demandez-lui une fois par semaine peut-être de laisser tomber sa console. Vous, vous renoncez à une sortie par semaine avec vos potes et vos copines. Et puis, ça fait déjà deux petites soirées tranquilles et sympathiques. Après, le reste, je vous laisse gérer. Salut. Merci, Caroline. Bravo. Aurélie. Ne lâche pas. Tom R. Sisley qui a accepté notre invitation aujourd'hui. Et en ce début d'année, je crois que Tom R. Sisley est réellement sous le feu des projecteurs grâce à cette série. Une série, une série événement, comme on dit, dans laquelle il tient l'un des rôles principaux. Ça s'appelle Messia et c'est produit par la plus célèbre plateforme de streaming. Je pourrais peut-être faire toutou. Je l'ai fait mal. Comment on fait ? Il y en a qui savent bien le faire. Vous avez compris le pitch ? Que se passerait-il si un homme charismatique, terriblement beau d'ailleurs, aux allures de Messie, de Jésus, faisait son apparition ? On regarde la bande-annonce. Il est venu de n'importe où et nous ne savons pas qui il est. Il peut être créé une armée. Ou il peut être les conduire à leur mort. Tu es autour. C'est la nature de mon travail. Et ce que c'est ce travail ? Dieu's travail. Il a sauvé ma vie d'aise. Qui tu penses-tu qu'il est ? Le second coming. C'est plus grand que ce que tu peux imaginer. Vous avez dormi depuis 2-3 jours ou pas, vous ? Alors, moi, je n'ai pas eu de problème de sommeil parce que figurez-vous que comme le 1er janvier à minuit, je n'étais pas en vacances, elle est arrivée sur les plateformes. Je me suis jetée dessus directement. C'était parti. Voilà, c'était parti. Dans la série, vous incarnez Avrim, un agent du Chinebet israélien. Il va croiser à plusieurs reprises justement sur sa route un nouveau supposé messie, Al-Massi. Comment on se retrouve dans cette production, dans cette série ? Qui appelle ? Comment on vous dit qu'il faut venir là, en fait ? La méthode classique. J'ai ma manageuse à le centre qui m'a dit, voilà, il y a un projet qui me semble pourrait t'intéresser, dans lequel il y a un rôle qui serait a priori pour toi. qui m'a envoyé des pages à prendre. Il fallait que je fasse ce qu'on appelle une self-tape. Donc, en fait, on se filme en passant l'audition tout seul, sans directeur de casting. On envoie ça par Internet. Et on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Je vous pose la question aussi, parce que dans l'apparition de ce nouveau messie, il intéresse le monde entier. Et donc, les dialogues, en fait, jonglent entre l'anglais, l'arabe et l'hébreu. Et là, on se dit, donc, vous connaissiez toutes ces langues. Je ne connais pas. Non, 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 je ne parlais pas arabe. Je ne parle toujours pas, d'ailleurs. Mais non, non, oui, je parle hébreu. Je parle français, évidemment, anglais. Parfaitement. Et serbe ? C'est déjà énorme. J'ai vu que vous aviez appris le serbe, aussi. Oui, 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 j'ai appris. Oui, pour un autre film. Oui, j'ai appris le serbe. J'ai appris le serbe. Oui, c'est normal. C'est normal, tout le monde parle de serbe. Non, mais c'est vrai que tout le monde apprend ça sur le coin d'une table. Ce n'est pas... Non, mais moi, en fait, j'ai eu la chance. Je suis né en Allemagne. Donc, je parlais à l'âge de 9 ans. Quand j'ai quitté l'Allemagne, je parlais allemand, comme n'importe quel allemand. Je suis arrivé en France. Évidemment, quand on est môme, qu'on arrive quelque part, on en prend très vite. Donc, je parlais français. J'ai été élevé par des parents israéliens. À la maison, on parlait hébreu. Donc, je parlais hébreu. Et puis, j'étais dans une école un peu particulière pour apprendre l'anglais. Donc, à 12, 13 ans, je parlais anglais. Là, dans la série, il fait un truc génial. C'est que... Parce que vous parlez anglais avec l'accent hébreu. Et moi, je connais l'accent hébreu des Israéliens quand ils parlent. Et c'est vrai que c'est super bien fait. Donc, en plus, là, il faut apprendre un accent différent dans une langue. Mais au-delà de l'accent, ce qui est fabuleux, c'est le rôle que vous avez. Parce que vous, vous êtes le premier qui est au contact avec celui qu'on appelle le Messie. Et vous êtes face à des doutes. Vous l'avez laissé échapper. C'est vous le premier qui l'avez chopé. Donc, quelque part, vous représentez tous les doutes qu'on pourrait avoir, nous, téléspectateurs rationnels, face à ce truc-là qui monte en puissance. Je dis ce truc-là, je ne parle pas du... Tu ne peux pas spoiler. Je ne peux rien raconter. Mais si, mais je parle de toute cette aura qui arrive autour de lui. Et là où c'est salutaire, cette série, cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on le sait, nos sociétés occidentales, en tout cas, souffrent d'un manque de sens. Il n'y a plus... Voilà. On ne croit plus. On va beaucoup au concert. C'est la dernière religion qui se passe. Au sens rélégéré. Non, mais c'est pareil. Les gens ont besoin de se retrouver. Et tout d'un coup, arrive ce gars. Et son message, il est pas mal du tout, en fait. Il revisite tout. Il met une claque à tout le monde. Ça se passe quand même à Jérusalem. Ça se passe quand même entre des musulmans, des chiites, des sunnites. Lui, il joue le rôle d'un flic israélien. On est en plein dans le cœur du problème. Je dirais que ça serait presque étonnant qu'il n'y ait pas... Mais là où c'est vachement bien, c'est qu'on fait une immersion honnête, je dirais, dans tous les milieux. Je ne dis rien du tout. Mais je dis simplement que ça fait du bien de voir qu'à un moment donné, le point de vue des musulmans, il est beau et il est magnifique. Le point de vue des Israéliens, il l'est aussi. Les Occidentaux qui découvrent tout ça, on s'aperçoit tous qu'on a peut-être dans notre cœur un petit vide qui a la forme de Dieu ou d'une spiritualité. Et ce gars-là, il arrive à point nommé. Je suis sûre que s'il arrive en vrai, il ferait des désastres. Vous ne voulez pas qu'on fasse un truc ? Après, qu'il y en a un avatar. Pour vous répondre, ce qu'effectivement, ce qu'André souligne à juste titre, c'est que la particularité de cette série, c'est qu'elle ne prend pas partie. Elle ne juge pas et ce prophète, ou pas, on ne sait pas de quelle religion il vient. Le message qui est passé, c'est un message de paix et un message croyant, mais qui ne suit aucune religion en particulier. Vous diriez qu'elle rassemble ? C'est un concept qui rassemble. C'est un concept qui rassemble. Maintenant, pourquoi est-ce que ce monsieur veut rassembler des gens ? Ça, vous le verrez dans la série. Ça, vous le verrez. Je n'ai pas vu la fin. Ça, vous le verrez, parce que ça, on ne peut pas défleurer. En fait, le mec, il vend de l'huile de palme. Et là, il y a un gibon qui arrive, qui se bat avec un chimpanzé. C'est le salopard. Bon, en tout cas, c'est très réussi. Et ça nous a interrogés sur plein de sujets différents. Et ça, ça nous plaît dans cette émission de pouvoir traiter, justement, de tous ces sujets-là. Alors, les amis, Tomer, on l'a déjà dit, vous parlez plusieurs langues, vous tournez dans le monde entier. Mais vous avez encore bien d'autres qualités. Et c'est Stan Guzman qui voulait le mettre en avant. Bienvenue, Stan. Salut, Tomer. Salut, Stan. Salut. Alors, je suis content d'être là. C'est vrai, pourquoi ? Parce que... Parce que vous avez une nouvelle coiffure. Ouais, c'est horrible. C'est signé Noïs, ça. Ouais, c'est bien. Ça va ? Elle est pas. OK. En fait, on ne reçoit pas un homme en plateau, non. Nous recevons Tomer Sisley, les amis. Alias Super Tomer. Regardez-moi le torse de Tomer Sisley, dessiné par les dieux. Une force surhumaine, un sourire ultra bright. Je vous le dis, Tomer, pour moi, vous êtes un surhomme capable de réaliser vous-même les cascades les plus folles. En fait, le film Superman, ce n'est pas une fiction, c'est votre biopic. Oui, Tomer, vous auriez pu enfiler le costume d'un super-héros facilement, mais je me demandais, seriez-vous capable de camper un héros des mers au cinéma ? Je ne sais pas, par exemple, un corsaire intrépide à la Corte aux Maltesses ou un plongeur de l'extrême à la Jacques Mayol. Ça pourrait vous tenter ? Jacques Mayol, ouais. Tant mieux, parce que j'en suis tellement convaincu que je suis allé au salon de la plongée sur Paris, la Paris, afin d'écrire pour vous l'ébauche d'un film d'action sous-marin. Et voici ce que ça pourrait donner. Bande annonce. Je t'aime production présente 20 milieux sous Tomer. Alors pour ce tournage, Tomer, j'ai d'abord cherché les méchants des mers que vous pourriez affronter. J'ai bien sûr tout de suite pensé au redoutable squal du Pacifique. Et pour parler requin, je suis tombé sur un spécialiste, Steven. Alors Steven est beau, Steven est blond, Steven ressemble à un surfeur australien, et surtout Steven est copain avec les requins. Pourquoi ils ont mauvaise réputation, les requins, selon toi ? Il y a un vrai délit de sale gueule. Il y a les films, il y a la télévision, il y a les médias, et puis il y a les histoires. Des attaques, des naufrages, etc. Il n'y a pas de requins dangereux, selon moi. Il n'y a que des situations dangereuses dans lesquelles on se met. On reçoit Tomer Sisley en plateau. Un film avec des requins, tu penses qu'il pourrait le faire ? Oui, et puis en plus de ça, il n'aurait pas forcément besoin de doublure au niveau de ses cascades, parce qu'il pourrait plonger avec les requins lui-même. Bon, vous le voyez, Tomer, avec les requins, vous ne risquez rien. Mais il vous faut maintenant du matériel militaire pour les scènes d'action. Et ça tombe bien, on a rendez-vous avec l'adjudant-chef Morgane de la Marine nationale au rapport. Dans Plongeurs des mineurs, il y a plongeurs, mais il y a aussi des mineurs. Donc, comme vous pouvez le voir, on fait de la plongée en scaphandre ou du déminage. Ici, vous avez une mine factice. Et cette mine-là, justement, avec cet appareil-là, on peut la détecter jusqu'à 300 mètres. Bon, Tomer, même si vous êtes capable de faire le tour du monde en apnée sans escale, il vous faut quand même un coach pour vous entraîner. Et on a pensé au record man du monde de la discipline. Comptez 11 minutes 35 secondes sous l'eau et sans respirer. Excusez du peu. Stéphane, comment avez-vous fait pour battre ce record du monde d'apnée vous conseille pour Tomer ? Quand on est dans l'eau, on part avec de l'air tellement dans la poitrine. Regardez ma cage pour la fille. Elle est très, très luxe. Elle est très, très laxe. Ça sert à quoi ? Regardez, je vais prendre de l'air. Et là, je gonfle. Regardez, dans mon dos. Et comme ça, je stocke de l'air jusqu'à 12 litres d'air, sachant que quelqu'un de mon gabarit devrait avoir à peu près 5 litres. Enfin, Tomer, pour ce film dont vous êtes la tête d'affiche, il faut soigner votre look. Car entre les moules slip et les combinaisons en néoprène, pas simple d'avoir du style quand on plonge, mais j'ai trouvé la solution. Nous créons des maillots très, très féminins, d'inspiration James Bond Girl. Si je mets cette combi, je vais être aussi gaulé que toi ou pas ? Je pense, oui. J'ai l'impression que c'est ridicule. 20 milieux sous Tomer, bientôt sur vos écrans. T'as-tu le film ? Mais c'est mignon, c'est pas grave. C'est parce que c'est des fêtes qui viennent de passer. Mais, vous savez quoi ? Pour toutes les méchancetés qu'il nous fait, il s'est autopuni. Voilà, exactement. Ça vous tente un film d'action sous-marin ? Oui, ou pas d'action d'ailleurs, mais un film sous-marin. Parce qu'en fait, Tomer, il est incroyable. J'ai des images à vous montrer. Il réalise lui-même ses propres cascades, notamment dans l'Argo Winch, et il n'a jamais peur de rien. En fait, Tomer Sisley ne connaît pas la peur. C'est la peur qui connaît Tomer Sisley. La preuve avec ses images d'archives de 2007 sur le tournage du film Argo Winch. Regardez. Dans quelques mois, l'Argo Winch deviendra un film et l'Argo aura les traits de l'acteur Tomer Sisley. Pour lui, son plus grand rôle, signe particulier, l'acteur réalise lui-même toutes les cascades du film. Un petit peu de cascade, une petite traversée de vitres, un petit saut d'une trentaine de mètres. Et pour la petite histoire, ce jour-là, Tomer Sisley fera trois fois ce saut de 30 mètres en pleine mer. Ça a l'air simple quand on regarde. Vous avez peur de temps en temps, en vrai ? Vous fissez des limites pour les cascades ? Ah oui, non, j'ai peur. Non, non, l'idée, c'est de la surmonter, la peur. Mais j'ai peur comme tout le monde. Et j'ai remarqué sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui vous comparent à Jean-Paul Belmondo, un autre acteur qui réalisait lui-même ses propres cascades. Vous en êtes fan ? Ça vous flatte quand vous comparez à Jean-Paul ? Ah oui, c'est très, très flatteur. Moi, c'était, je crois que c'est un des premiers héros que j'ai rencontrés quand je suis arrivé en France. Ah oui, vous l'avez rencontré ? Non, enfin, rencontré, pardon, au cinéma. Voilà, un des premiers acteurs dont j'ai été fan, si ce n'est le premier, c'était probablement Belmondo, oui. Bon, on se le fait ce film avec Jean-Paul Belmondo, vous, 20 milieux sous Tomer, on est d'accord ? 20 milieux sous Tomer. Ok, super, je vous recontacte. Merci Tomer. Merci à vous. Merci. Mais vos doublures, elles s'ennuient un petit peu sur les tournages, non ? Oui, c'est une vanne, d'ailleurs. C'est souvent une vanne, parce que j'ai une doublure, en fait, qui me suit sur la quasi-totalité de mes films et c'est devenu un de mes meilleurs potes. Et il s'ennuie. Et voilà, c'est la grosse vanne. L'idée, c'est de rentrer en vie à la maison, quand même. À la maison, parce qu'il y a une amoureuse aussi à la maison. Oui. On salue Sandra. On l'embrasse. Sandra Sisley, qu'on salue, au passage. Une famille qui attend la maison. Et j'en profite d'être dans une émission qui s'appelle Je t'aime, etc., pour te dire que je t'aime, mon amour. Oh là là, c'est trop beau. Merci. Vous voyez ? Pourquoi il y a des hommes qui arrivent et qui disent les choses... Aussi simplement. Aussi simplement. Comment c'est possible ? Vous l'avez toujours dit aussi simplement ? Comment c'est possible ? C'est la femme de ma vie. Voilà comment c'est possible. Est-ce qu'on a le droit de dire... Vous vous êtes rencontrée une première fois à 18 ans ? Oui. En tout cas, il y a 20 ans. J'avais 25 ans. Donc vous êtes sortie, une amourette, comme ça ? On a eu une histoire qui a duré à peu près un an. C'est séparé. Ah oui, c'est plus qu'une amourerie. C'est une histoire d'amour, déjà. C'était évident pour moi, à l'époque, que j'avais rencontré la femme de ma vie. C'est elle qui m'a donné envie de fonder une famille, de devenir papa. Voilà. Et alors ? Ça, c'est pas fait à ce moment-là. Et alors, les choses ont fait qu'on s'est séparés, pour de bonnes raisons. Et puis... Et les années après ? Combien d'années après, du coup ? 17 ans après. 17 ans après. On a fini par se revoir, et on s'est remis ensemble, et c'est le bonheur depuis... C'est le hasard qui a fait que vous vous êtes revus ? Non, c'est pas le hasard. Non, non, la vie a fait qu'on s'est retrouvés à plusieurs, mais plein, plein, plein de fois pendant ces 17 ans, sauf qu'il y avait un énorme malentendu. On ne savait pas, ni l'un, ni l'autre, que l'autre ressentait ces mêmes sentiments-là. Il y avait, par exemple... On a une seconde, là, pour raconter ? Ah oui, c'était une seconde, là ! Caroline, vous savez qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises à des tournois de poker, tous les deux. Une des premières fois où je revois Sandra, c'est à un de ses tournois de poker, et le temps s'arrête pour moi, je tremble, je revois la femme de ma vie que j'ai quittée, que j'espérais qu'elle me rappelle derrière, et ça ne s'est pas fait. Et elle se retrouve assise à une table, juste dans mon dos, et elle ne me calcule pas. Donc moi, je rentre à la maison en tremblant, je pleure le soir chez moi, je me dis, mais mon Dieu, j'étais tout seul à ressentir ce que j'ai ressenti, elle n'en a rien à foutre, au contraire, elle veut même me faire du mal, et me montrer à quel point je n'ai jamais compté pour elle. Alors qu'en fait, l'histoire, c'était l'opposé absolu, c'est qu'elle était avec quelqu'un qui savait que cette histoire n'était pas encore terminée pour elle, qui lui interdisait de m'appeler, de me parler, et elle savait que si juste on échangeait un regard, la salle entière allait voir à quel point elle ressent encore ça, et comme son mec était à côté, elle s'est interdit de me regarder. Moi, je n'avais pas cette grille. Oui, et quand est-ce que vous l'avez eue ? C'est ça, mais quand est-ce qu'on se dit les choses, finalement ? On s'est dit les choses. Comment on prend le courage ? Alors, je vais vous dire, 17 ans plus tard, je la revois au Festival de Cannes, là où je l'ai rencontrée, et ce qui s'est passé, c'est que j'étais descendu pour un seul soir, une seule nuit. Je viens la voir au lieu où elle travaillait, je lui dis, voilà, je suis dans cet hôtel, cette chambre, viens à ce Dieu. Et elle me dit, ouais, je vais venir. Et elle n'est jamais venue. C'est bien parti. Et il se passe un an, donc je suis frustré, mais comme voilà, il se passe un an encore, je reviens pour une nuit. Un an devant le mini-bar ? Il est resté un an dans la chambre de taille. Je reviens l'année d'après, je reste encore une fois, une seule nuit au Festival de Cannes, je fais exprès de venir la voir. Je lui dis, voilà, écoute, je suis à tel hôtel, telle chambre, viens, elle me dit, ouais, ouais, je vais, je te promets, je viens. Je lui dis, écoute, l'année dernière, tu m'as fait le même numéro, tu n'es jamais venue. Elle m'a dit, je te jure, je te jure, je viens. Elle vient, elle savait très bien ce qui allait se passer. On l'a fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas aimé. Et la raison pour laquelle je n'ai pas aimé, c'est parce que, en fait, je n'avais pas envie de ce rapport-là avec elle. J'étais amoureux de cette femme. Et essayer de, voilà, j'avais envie de faire l'amour et pas de salir quelqu'un. Et donc, ça n'a évidemment pas marché. Et suite à ça, du coup, on s'est assis, on s'est dit, bon, on a 17 ans à rattraper. En l'honneur de votre histoire d'amour, Tomer, notre linguiste Aurore Vincentier, elle nous a préparé une chronique pleine d'amour. À Brevaux ! Aurore ! Trop d'amour ! Alors, on parle d'amour aujourd'hui ? Oui. Il paraît qu'il faut être romantique, donc je suis romantique. Mais soyons allons-y. Moi, ça fait presque trois ans qu'on est là et qu'on en parle quotidiennement. Vous êtes tous devenus incollables sur l'amour, sauf en termes de vocabulaire, où vous êtes quand même littéralement tous à la ramasse. C'est vrai. C'est même pas vrai. Un peu... Même pas vrai ? On va voir. Essayons. Avec le mot « amour », je commence par quelque chose de très, très simple. Alors, le mot « amour » et toutes ses déclinaisons. Qu'est-ce qu'un papier amoureux ? Un papier amoureux, c'est quoi ? Une capote. Une capote. Un papier amoureux ? Une cigarette. Une lettre. Une cigarette. Une meuf qui a très envie de fumer. André ? André n'a pas de réponse ? Un papier amoureux, c'est... Il n'a que d'amour. Je ne sais pas. Non. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un papier qui boit l'encre. C'est un papier qui aime tellement l'encre et les mots qu'on lui écrit dessus qu'il absorbe. Ah bah oui. Non, ce n'est pas du buvard. C'est un papier qui dysfonctionne un peu quand même. Mais c'est un papier amoureux. D'accord, ok. Bon, papier amoureux, d'accord. Un émoire. Qu'est-ce qu'un émoire ? Un endroit où on s'aime ? Une armoire dans laquelle se cache un amant. Ah, quasiment. C'est vrai ? C'est un peu plus grand que dans l'armement. C'est dans les cellules ? Une pièce réservée à des ébats amoureux. Mais oui, voilà. C'est une garçonnière, c'est un boudoir, c'est un bésodrome, comme on dit, comme un éman. Vous savez que le suffixe oire, puisque je ne vais pas totalement vous lâcher sur la grammaire, les amis, le suffixe oire sert à former des substantifs pour désigner des instruments, fermoir, bouilloire, arrosoir, et des lieux, fumoir, urinoir, boudoir, et donc émoire, qui est rare et littéraire, mais quand même, il est joli. Bon, des amourettes. Ah, des amours qui ne durent pas. Une amourette, d'accord. Ça veut dire petit amour. Des amourettes, des amourettes au pluriel. Des infidélités ? Non. C'est un terme de boucherie. Ah bon ? Oh mon Dieu. C'est un morceau de viande ? C'est un morceau de viande, et pas n'importe lequel. C'est les testicules de l'agneau. C'est les testicules de l'agneau, du bœuf, du bélier, du coq. Ça, c'était à l'ancienne. Mais c'est maintenant la moelle épinière du bœuf. Mais alors, pourquoi des amourettes ? Parce que ce sont les parties délicates. Donc elles sont amourettes. Ce sont aussi des fleurs, des amourettes. Mais bon, ça nous intéresse. On préfère, mais pour ne pas se tromper quand on fait le bouquet, quand même. Voilà. Bon, un petit dernier. J'ai une image de bouquet de... Un dernier. Qu'est-ce qu'un amoureux de carême ? Un amoureux de carême. C'est un amoureux qu'on n'a pas vu depuis 40 jours. 46, très précisément, non ? Vous y êtes presque ? C'est un amoureux qui ne fait pas l'amour. Oui, c'est un amoureux qui ne fait pas l'amour. C'est un amoureux timide, parce que pendant le carême, c'est ironique, on jeûne et on est abstinent. Donc un amoureux de carême, ça a donné cette expression un peu ironique. C'est mon histoire, ça. C'est votre histoire. C'est vous l'amoureux de carême. Vous voyez qu'on a appris d'autres mots ? Bien sûr. On n'en connaissait aucun. Un amoureux timide et qui a du mal à y aller. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas visiblement pas du tout. C'est votre cas. Et de Sandra. Merci beaucoup, merci beaucoup, Aurore. Vous restez avec nous ? Tonnerre, on va s'amuser un peu dans cette émission. On parle d'amour et de sexualité. Et nous allons faire le sexotest. Le sexotest, c'est un peu des chiffres et des lettres, mais avec des infos croustillantes sur la sexualité à la place des chiffres. Et des lettres aussi, d'ailleurs. Et nous avons trouvé quelqu'un de plus excitant encore, et ce n'était pas facile de trouver, que Laurent Romeshko. C'est notre maîtresse capello à nous, Alexandra Hubert. Tchinger. Alors, c'est très simple. On va avoir des épreuves, vous le savez. Sexotest pour nous aider à progresser dans notre sexualité. Est-ce qu'il faut tout de suite des jeux et se déshabiller ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, non, non. On va parler d'un des cinq sens. On va parler de la vue, aujourd'hui. La vue ? Oui, la vue. On va parler de la vue, d'accord. Exactement. Et donc, oui, on a un petit jeu pour commencer, et je vais vous inviter à aller à côté de Thomas. Je me mets de côté ? Expliquez-nous le jeu. Exactement. Ici, j'ai des petites affichettes, comme vous voyez, sur lesquelles il y a des émotions. Rien qu'avec votre visage, je vais vous demander d'essayer de faire deviner à ces deux-ci ce qu'il y a ici. Vous pouvez vous aider de votre corps, je pense. La colère. Oui, juste. Bien joué. J'aurais dit autre chose. L'envie. Vous avez envie de faire l'amour ? Yeah, bravo. Suivant. C'est un peu l'ubri. Vous êtes... Oui. Qu'est-ce que c'est ? Un chien. Un chien. Bouge au-dessus, un chien. Oui, exactement. Bien. Ils ont été assez forts. C'est bon ? Oui, c'est bon. Mais ils ne sont pas marqués. Pardon ? Ils sont très bons pour exprimer leur regard. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire ce jeu ? C'est simplement parce qu'à travers le regard, on se connecte à l'autre. C'est-à-dire que ça donne une empreinte à la relation sexuelle. On sait, on a plus d'informations sur les envies, pour ses intentions, de savoir est-ce qu'on est dans quelque chose qui est cru, qui est intense, ou plutôt qui est en douceur, en sensualité. Et donc, le regard est ultra important. Mais j'ai une deuxième épreuve. Ah, une deuxième épreuve directement. D'accord. Alors ? On va là-bas. On va là-bas. Tomer, Aurore, Caroline Veil, on s'installe pour la deuxième épreuve, toujours sur le regard et la vue. Oui. C'est quoi le test cette fois-ci ? Alors, vous connaissez cette danse des Antilles ? Je pense qu'il y a une cascade, Tomer. Vous connaissez la danse des Antilles ? La danse des Antilles, non. Le limbo. Ah oui, d'accord. Un petit limbo. Oh, vous le faites bien ? Bon, à vous. Ah, il faut le faire ? Ah oui. Ah, d'accord. Il faut le faire tous ensemble, là. Oui, oui, oui. Allez, on y va. Normalement, c'est en sautant, hein, Daphné ? Allez, en sautant. Oh là là. OK. C'est facile, d'accord. Très bien. Alors, revenez par ici. D'accord, d'accord. Alors, on va faire le même exercice, mais je vais vous proposer de vous masquer les yeux. OK. Et là, je vais vous demander de suivre ma voix, tout simplement. Vous allez devant. On va descendre d'un cran. Mettez-le sur les yeux. Non, non, non. Je vais compter jusqu'à trois. À trois, vous allez commencer. Il m'en manque. Et vous deux, et vous, vraiment, vous, vous, ah oui. Regarde. Voilà. Et vous suivez ma voix, simplement. On y va ? Il faut vous faire confiance. Un, deux, trois, on y va. Allez-y. Très, très bien. Un tout petit peu plus bas. Descendez encore un petit peu. Oui, très, très bien. Là, vous y êtes. Vous pouvez continuer à avancer. On est bon. OK. On a un peu triché. Je crois qu'on a eu l'air de débile hier. C'était vous faire des cascades, mais non risqué. Cela dit, on vous a fait confiance. On vous a fait confiance. Voilà. Et c'est ce qui explique parfois que fermer les yeux. Parce que souvent, il y a des couples qui me demandent, oui, mais en fait, si l'autre ferme les yeux, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment dans la relation, qu'il n'est pas vraiment connecté à moi. Parce que ça veut dire qu'il pense à quelqu'un d'autre. S'il ferme les yeux quand on fait l'amour. Oui. Alors, la réponse est peut-être. Je ne suis pas devin. Ça peut arriver qu'effectivement, on fantasme et qu'on pense à quelqu'un d'autre quand on fait l'amour. Mais dans la plupart des cas, c'est le signe de l'abandon, que l'autre nous fait suffisamment confiance. Et donc, l'idéal, c'est d'alterner, évidemment. Et d'avoir les yeux qui se ferment parfois, les yeux qui s'ouvrent et de s'amuser gaiement. Oui. On est bien. On a l'air. On a regardé les images. Lâchez prise. Merci, Alexandra. On va passer à la playlist d'André Manoukia. On est tous installés au piano, sur le très grand piano d'André Manoukia. On finit en musique avec Tomer ? On finit en musique, Tomer. Cette série magnifique dans laquelle vous incarnez quelqu'un, qu'elle doute. C'est ça qui est beau. Votre combat intérieur, elle parle de foi, mais elle parle surtout d'amour. Et finalement, s'il fallait retenir qu'une seule chanson, dans la très longue playlist que je vous avais préparée, mais que je ne peux pas vous faire, là, il n'y en a qu'une seule qui résume tout, finalement. La question que posait un chanteur qui était humaniste, qui en est même mort, de cet humanisme-là, quelque part. Et si je vous la joue, vous allez deviner ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui pourrait changer l'amour ? C'est trop dur à chanter. Ce chanteur est un chantal. C'est pas mal comme choix. Pour une fois. Je voudrais te remercier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, beaucoup. Je rappelle qu'il est le héros de cette série événement de la rentrée, ça s'appelle Messia. Ça se passe en 10 épisodes que vous retrouvez sur la plateforme de streaming la plus populaire au monde. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Thomas, d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le bienvenu, avec ou sans le masque. Vous le faites comme vous voulez. Moi, je voulais voir s'il était capable de jouer comme ça. Ah oui, sans voix. Je vous laisse avec Sophie d'avant et à faire conclure. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Passez une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Bye bye. Eh bien, je suis Valérie Carcenti, une très grande actrice. Et je suis Pierre-François Martin Laval, le roi de... Des cons. Voilà, le roi. Il y a exactement deux minutes en texto. Ah, mes filles, mon épouse. Vache ! La musique parfaite, que je chante, moi, que je chante. Tu chantes ? Oui, je chante en faisant l'amour. Et là, c'est... Ah, alors c'est quelqu'un d'extrêmement bosseur. Ah bon ? Ouais. La meilleure qualité de Valérie, une seule. Oh là 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 là. C'est qu'elle est ensemble. Non, ça veut rien dire ensemble. Elle est avec l'autre, quoi. Elle est... Voilà, il y a beaucoup de comédiens qui sont sur eux-mêmes. Elle, voilà, joue avec l'autre. Moi, je peux pas être sur moi parce que... Si vous voulez que je fasse ça avec moi. Puis elle pèse 90 kilos. Si elle est sur elle, c'est... Un gros sexe, moi, je prendrais. Ah bah, moi, j'essaie de faire l'amour. Je vais reconnaître ces sensations-là. Attendez, quand même. Oh là là. Comment je sais quoi ? Les dictons, toutes ces conneries sur l'amour, ça me fait pas tellement fantasmer, ça me fait pas tellement rêver. Moi, je pense que c'est vraiment l'humour qui me fait craquer. Très heureux de quitter cette émission de merde. Au revoir.